Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro. Le 12, vous l'écrivez sans le E. Verseau et ascendant. Verseau, dans votre horoscope de ce mois d'avril, bon c'est plutôt positif. Disons que le soleil est en bélier et qu'il est bien accompagné et que c'est le secteur de communication de votre zodiac, c'est le secteur des échanges qui gère vos relations avec vos proches aussi, ainsi que tout ce qui est de nature commerciale. Donc bon, il y aura plutôt des bons résultats dans ce domaine. Vous serez content de vous. Vous serez... Peut-être qu'on vous fera aussi des propositions qui vous plairont. Ou c'est vous qui aurez des idées à proposer à une entreprise ou à quelqu'un. Et bon, on applaudira dès demain ces idées qui... De toute façon, vous avez toujours des idées assez originales que n'ont pas les autres. Donc, utilisez ce pouvoir que vous avez. C'est vraiment un pouvoir. Donc après le 19, le soleil va rentrer en taureau. Et là, c'est un petit peu... C'est un rythme différent. Le taureau est plus lent. C'est votre secteur intime, personnel. Donc vous serez... La priorité sera plus sur ce que vous ressentez intérieurement, sur les angoisses qui peuvent être les vôtres parce que vous êtes quelqu'un souvent un petit peu de stressé. Et là, ça vous dit, le taureau vous dit de vous calmer, de respirer, de prendre le temps de chasser le stress de votre vie. Mercure, maintenant. Eh bien, Mercure, elle est en bélier aussi. Mais elle n'y rentre que le 4. Du 4 au 19. Donc vous voyez qu'elle est rapide. Elle va traverser les 30 degrés du bélier en 15 jours. Donc vous n'aurez qu'une demi-journée en relation avec vous depuis le bélier. Ce qui signifie qu'il y a un rendez-vous très certainement qui va prendre un petit peu plus de relief que d'autres. Ou un contact que vous allez prendre. Je ne sais pas, un coup de téléphone important que vous pouvez avoir à passer. Et bon, c'est quelque chose qui donnera certainement un résultat positif vu que, bon, si vous êtes du premier décor surtout, toutes les planètes qui vous freinaient sont parties. En revanche, si vous êtes du deuxième décor, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, Mercure en bélier va quand même vous aider, tout ça, pour négocier quelque chose. Alors je vous dis, il sera peut-être un peu plus compliqué pour le deuxième décor. Mais bon, ça n'empêchera pas que ça peut fonctionner, ça peut être retardé tout simplement. Ensuite, à partir du 19, Mercure sera en taureau. Alors là, il faudra faire attention à ce que, ne pas mêler les sentiments au travail, vous voyez, pas faire de sentiments partout, parce que c'est ce que le taureau vous incite à faire. Et donc, si votre mental est perturbé par des émotions, vous ne serez pas du tout, comment dire, dans vos échanges, etc. Vous vous laisserez peut-être convaincre, alors que c'est à vous de convaincre avec ce Mercure en taureau. Vénus, maintenant, eh bien, elle suit le Soleil de très près, comme le mois dernier d'ailleurs. Donc, Vénus et le Soleil, dans votre secteur 3, il y a du flirt dans l'air. En tout cas, vous ferez tout pour plaire à ceux qui vous entourent. Et, ma foi, vous aurez certainement, comment dire, du répondant. D'ailleurs, votre humour, il sera certainement pour beaucoup les petits jeux de mots que vous allez faire. Ou alors, votre entrain naturel peut également être quelque chose de très séduisant. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous aurez, vous avez même peut-être déjà une complicité particulière. Donc, eh bien, il y aura du flirt dans l'air avec cette personne. Mais il faut bien vous dire que tout ce qui se passe en 3, ça reste léger, ça reste superficiel. Donc, cette Vénus du Pélier, vous allez flirter, mais peut-être pas qu'avec une personne, avec plusieurs. Et que, bon, c'est des choses qui vont être comme ça au jour le jour, mais ça ne vous amènera pas du tout à vous caser. Après le 14, Vénus sera en taureau. Alors, elle est chez elle, elle est très forte et, bon, elle sera très sympathique pour le premier des camps, qui se trouvera très bien chez lui. Ou alors, il y aura peut-être une petite réunion familiale qui peut vous faire plaisir. pour telle ou telle raison. Mais, bon, pour le deuxième des camps, la dissonance de Vénus avec Saturne sera quand même un petit peu attristante, un petit peu morose. Vous aurez du mal à apprécier les joies de l'existence pendant quelques jours. On termine avec Mars. Mars qui sera en gémeaux, donc très bien disposé par rapport à vous. disons que vos énergies sont bien dirigées, elles sont créatives, elles vous mettent sur le chemin du succès. Quoi que vous entrepreniez, vous partez avec, comment dire, des bons éléments qui vont vous permettre d'aboutir de manière positive, de faire aboutir ce que vous entreprenez. Le problème, c'est que Mars va être en dissonance avec Neptune et que ce que vous allez mettre sur des rails, peut-être, va coûter de l'argent et vous obliger, peut-être, à remettre au pot, si vous avez déjà mis de l'argent. Et je pense en particulier à ceux qui ont choisi de devenir indépendants. Vous êtes nombreux chez les Verseaux à supporter mal les contraintes d'une hiérarchie. Donc, la plupart du temps, vous êtes indépendants et, ma foi, si vous voulez, la dissonance Mars-Neptune, elle va vous obliger, financièrement, elle peut vous obliger à emprunter. Par ailleurs, si vous avez des enfants, puisque Mars va se situer dans votre secteur des enfants, soyez très attentifs à leur travail. Il faut surveiller ce qu'ils font, surtout pas de laxisme. On a tendance au laxisme avec Mars-Neptune. Donc, surtout pas de laxisme. Soyez plutôt même, essayez de les surveiller davantage et de surveiller leur travail, surtout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501